Agadez, la capitale des Touareg du Niger, se situe au carrefour des routes du sud, des pistes sahariennes et des routes des caravanes qui, d'est en ouest, relient le Ténéré au Mali. Cette ville, un peu mythique, située à la porte du désert du Sahara, offre à voir une architecture de maison en banco, formant dans la vieille ville un véritable labyrinthe de ruelles tortueuses où il est agréable de se promener. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez les Touareg, l'art du travail de l'argent, comme celui du cuir, est très développé et se pratique toujours de façon artisanale. Le foyer de braise est entretenu par un soufflet en peau de chèvre, tandis que le forgeron martèle sa pièce sur une petite enclume simplement fichée dans le sable. Le talisman, c'est l'alphabet Touareg, l'écriture Touareg. Donc ce sont les différentes régions qu'on a écrits en Tifina. Ici, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, le thé du début d'après-midi, aux heures les plus chaudes, est une tradition immuable. Il comporte trois phases de dégustation, chacune précédée d'une très longue préparation. Le premier thé est très amer et peu sucré, on l'appelle thé de la mort. Le deuxième, plus léger, sucré et avec de la menthe, est le thé de l'amour. Le troisième, léger et très sucré, est le thé de l'amitié. Sous la surveillance du marabout, les enfants, garçons et filles séparés, s'apprêtent à entrer en classe dans cette école coranique. Les tablettes sur lesquelles sont écrits des versets du Coran les attendent à l'entrée. La mosquée, construite en 1515, est célèbre dans le monde entier par son minaret, haut de 27 mètres, hérissé de pieux en bois de palmiers d'Houm, qui servent d'échafaudage lorsqu'il faut recouvrir le minaret d'un crépit de banco et de paille, ce qui doit être refait périodiquement. Agadès est le lieu d'importantes manifestations musulmanes, comme la fête de Dianou, qui commence 7 jours après la fête de la Tabaski, ou Haïd al-Kébir, et dure 23 jours. Il célèbre l'Égyre, c'est-à-dire le départ du prophète Mohamed de la Mecque, où ses fidèles furent violemment persécutés, vers Médine, qui devint alors la première communauté musulmane. Bianou est considéré comme le moment le plus propice au pardon des péchés commis au cours de l'année écoulée. On dit que toute observance religieuse pendant cette période a 100 fois plus de valeur qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Sous-titrage ST' 501 Le principal événement du Bianou est la parade de deux groupes de Touareg, qui défilent vêtus de costumes guerriers, en l'honneur de leurs ancêtres combattants des guerres saintes islamiques. Un groupe arrive de l'ouest, l'autre de l'est. Les deux groupes d'hommes avancent l'un vers l'autre à une manière de guerrier. Sans interrompre leur marche, ils s'affrontent dans une compétition rituelle stylisée. Des milliers de fidèles ainsi que des musiciens se joignent à eux dans la procession qui converge vers la mosquée du XVIe siècle en battant leur tambourin rituel. Vêtus de leur tunique bleue traditionnelle et coiffés de leur turban indigo, les danseurs portent des ceintures brodées, ornées d'amulettes, portes bonheur, contenant des textes sacrés. Certains portent la coiffe de cérémonie traditionnelle, en forme de crête de coque, faite de tissu teinté à l'indigo broyé, ce qui lui donne un éclat lustré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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 Sous-titrage MFP. ... Le site de Dabos, sur la bordure ouest du massif, offre à voir quelques 300 gravures rupestres qui témoignent d'un passé moins désertique, peuplé d'animaux sauvages de la savane africaine, comme les girafes, dont une représentation géante gravée dans la pierre est célèbre. On y voit aussi des animaux domestiques et d'élevage, ainsi que des figurations humaines. ... ... ... ... Plus au sud, perdu au milieu d'une steppe sahélienne dédiée, désolée, ponctuée de quelques campements de nomades touaregues, le site de Marandette révèle des gisements de fossiles de dinosaures, de serpents aquatiques géants, ainsi que des troncs d'arbres fossiles, pétrifiés, qui témoignent là aussi d'un passé beaucoup moins aride. Après plusieurs heures passées sur ces pistes reculées de l'Aïr, au sein d'un règne minéral aride très sévère, l'arrivée dans l'oasis de Timia est ressentie comme l'entrée dans un paradis. C'est une merveilleuse oasis de verdure, de 3 km, située à 1500 m d'altitude, perdue au fond d'une vallée sablonneuse et située au cœur d'un paysage volcanique. Sous-titrage ST' 501 Autour des puits, les touaregs se sont improvisés maraîchers et ont planté orangés, clémentiniers, grenadiers, vignes, citronniers, tomates, salades, etc. dans des jardins merveilleusement bien entretenus. Ces petits jardins du désert qui produisent à profusion sont les rares endroits où l'on trouve des fruits au Niger. On peut encore y voir la méthode traditionnelle d'irrigation utilisant un zébu qui remonte une outre des profondeurs du puits avant que celle-ci ne se déverse et alimente un réseau de rigoles d'irrigation tracées à même le sol. Sous-titrage ST' 501 L'Oasis dispose ainsi d'une réserve d'eau naturelle, ou gelta, alimentée par une cascade intermittente en surplomb d'une cavité rocheuse encaissée dans la montagne. La gelta constitue une réserve d'eau providentielle pour les éleveurs de ces régions désolées. D'une façon générale, l'habitat traditionnel au Niger est le reflet du mode de vie. Les nomades vivent sous la tente, tandis que les sédentaires vivent dans des maisons en dur. Le retour vers Agadès permet de traverser et de visiter quelques villages très bien entretenus où l'on peut admirer l'habitat des Touaregs semi-nomades de l'Aïr, faits de cases circulaires en attes de palmiers d'oum ou en attes de sécaux, posés sur une armature de bois et entourés d'un enclos circulaire fait de branchages entremêlés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada